... Au Moyen-Âge, les alchimistes tentèrent de réaliser l'impossible. Ils voulaient transformer du modeste plomb en or étincel. L'histoire les présente comme du vieux excentrique. Mais si seulement ils avaient su que leur rêve était en fait réalisable. En effet, aujourd'hui, nous pouvons fabriquer de l'or sur Terre grâce aux inventions modernes que ces alchimistes médiévaux ont ratées de quelques siècles. Mais pour comprendre comment ce précieux métal fut découvert sur notre planète, il faut commencer par contempler les étoiles. L'or est extraterrestre. Au lieu d'être apparu de la croûte terrestre, il a été concocté dans l'espace et est présent sur Terre grâce aux explosions cataclysmiques d'étoiles, appelées supernovas. Les étoiles sont faites principalement d'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus léger. L'énorme pression gravitationnelle de temps d'hydrogène comprime l'étoile et y déclenche une fusion nucléaire. Ce processus libère l'énergie de l'hydrogène, faisant ainsi briller l'étoile. Au cours de nombreux millions d'années, cette fusion transforme l'hydrogène en éléments plus lourds. L'hélium, le carbone et l'oxygène brûlant les éléments suivant de plus en plus vite pour atteindre le fer et le nickel. Cependant, à ce stade, cette fusion nucléaire ne libère plus assez d'énergie et la pression au centre de l'étoile diminue. Les couches extérieures s'écoulent dans le centre et sous l'effet de cette injection soudaine d'énergie, l'étoile explose en formant une supernova. La pression extrême de l'étoile en effondrement est si élevée que les protons et les électrons subatomiques sont liés de force dans le noyau formant des neutrons. Les neutrons n'ont aucune charge électrique répulsive et sont donc facilement capturés par les éléments du groupe fer. La capture de plusieurs neutrons permet la formation d'éléments plus lourds qu'une étoile ne pourrait normalement pas créer. De l'argent à l'or, en passant par le plomb et l'uranium. À l'inverse du million d'années nécessaires à la transformation de l'hydrogène en hélium, la création des éléments les plus lourds dans une supernova se passe en quelques secondes. Mais que devient l'or après l'explosion ? L'onde de choc de la supernova projette ses débris élémentaires à travers le milieu interstellaire, déclenchant une danse tourbillonnante de gaz et de poussière qui se condensent en de nouvelles étoiles et planètes. L'or de la Terre a probablement été fourni ainsi avant d'être pétri dans des veines par l'activité géothermique. Des milliards d'années plus tard, nous extrayons ce précieux produit via l'exploitation minière, un processus coûteux qui s'accentue avec la rareté de l'or. En fait, tout l'or que nous avons extrait au cours de l'histoire pourrait s'amasser dans trois piscines olympiques. Même si cela représente une masse importante, vu que l'or est environ 20 fois plus lourd que l'eau. Donc, peut-on produire plus de cette marchandise tant convoitée ? En fait, oui. En utilisant des accélérateurs de particules, nous pouvons copier les réactions nucléaires complexes qui créent l'or dans les étoiles. Mais ces machines ne peuvent créer de l'or qu'atome par atome. Donc, cela prendrait presque l'âge de l'univers pour en produire un gramme à un coût bien plus élevé que la valeur actuelle de l'or. Ce n'est donc pas une très bonne solution. Mais si nous devions atteindre l'instant improbable où nous aurions extrait tout l'or de la Terre, il y aurait d'autres endroits où nous pourrions chercher. Le contenu de l'océan est estimé à 20 millions de tonnes d'or dissous, mais sa déconcentration minuscule, rendant sa récupération bien trop coûteuse actuellement. Peut-être un jour verrons-nous des ruées vers l'or pour extraire les richesses minérales d'autres planètes de notre système solaire. Et qui sait ? Peut-être qu'une future supernova apparaîtra assez près de nous pour nous abreuver de son trésor, en espérant qu'elle n'éradique pas toutes les formes de vie sur Terre au passage. Vous n'êtes pas prêt à revenir sur Terre ? Continuez à explorer science, philosophie et les mystères de l'univers sur space-aide.org.